Alors disons qu'on va essayer de calculer cette opération-là, cette division-là, 78 divisé par 12. Alors tu peux mettre la vidéo sur pause pour essayer de le faire tout seul avant de regarder comment je fais. Alors une manière de le faire, ça serait de réinterpréter cette opération-là comme une fraction. En fait, tu sais déjà peut-être que 78 divisé par 12, c'est la même chose que 78 divisé par 12. Alors là, ça se dit exactement de la même manière, mais tu vois qu'ici, je vais l'écrire comme une fraction. 78 divisé par 12, en fait, c'est 78 douzième. Alors pourquoi ça peut aider ça ? Eh bien parce qu'on peut essayer de simplifier cette fraction-là ou de la réécrire différemment. Et pour ça, ce que je peux chercher, c'est quel est le plus grand multiple de 12 qui est plus petit que 78 ? Alors 12 fois 5, ça fait 60, 12 fois 6, ça fait 72, et 12 fois 7, ça fait 84. Donc 12 fois 7, c'est trop grand. Par contre, je peux dire que 78 sur 12, du coup, je peux le réécrire comme ça. C'est... Alors 78, je vais le décomposer en 72 plus 6. Et donc ensuite, je vais diviser ça par 12. Alors là, je vais utiliser maintenant les règles d'addition de fractions. J'ai d'abord 72 sur 12. Donc ça, je vais l'écrire comme ça, de cette couleur-là. 72 sur 12 plus cette opération-là, ici, 6 sur 12. 72 plus 6 sur 12, c'est la même chose que 72 sur 12 plus 6 sur 12. Voilà. Alors pourquoi je fais ça ? Eh bien, déjà, une première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'on a dit tout à l'heure que 72, c'était 12 fois 6. Donc ici, je peux écrire ça comme ça, 12 fois 6 sur 12. Et donc cette première fraction-là, 12 fois 6 sur 12, je peux la simplifier. Je peux diviser en haut et en bas par 12. Et ce que j'obtiens, c'est tout simplement 6. Alors, ça va être égal à 6 plus, ici, la fraction 6 douzième, on peut la simplifier aussi. Tu peux remarquer, par exemple, que 6, c'est la moitié de 12. Ou bien, si tu préfères, tu peux diviser en haut et en bas par 6. Et dans tous les cas, tu obtiens que 6 douzième, en fait, c'est 1 demi. Alors, bien sûr, on va chercher à écrire cette réponse sous forme décimale. Alors, quand on dit 6 et 1 demi, peut-être que pour toi, c'est très clair que ça donne 6,5. Mais là, on va le faire un peu plus doucement pour être sûr que tu comprennes bien. Donc, on a le 6 qui est là, qui va être le chiffre des unités. On a 6 unités. Plus, alors, 1 demi, en fait, je vais essayer de l'écrire comme un certain nombre de dixièmes. Donc, il faudrait écrire 1 demi avec un dix au dénominateur. Donc, je peux faire comme ça. Voilà. Et il faut que je trouve combien je dois mettre ici au numérateur. Alors, pour passer de 2 à 10, j'ai multiplié par 5. Donc, au numérateur, je vais multiplier aussi par 5. Donc, voilà, j'obtiens 1 fois 5, c'est-à-dire 5. 1 demi, c'est la même chose que 5 dixièmes. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'écriture décimale, en fait. C'est 6 unités, et puis 5 dixièmes, donc 6,5. Alors, je te propose, par exemple, d'essayer de faire cette division-là, 20 divisé par 80. Alors, mets la vidéo sur pause, essaye de le faire, et puis on se retrouve. Alors, en fait, on peut utiliser le même genre de technique que tout à l'heure. Donc, essayez d'écrire cette division-là sous forme d'une fraction. Alors, je vais avoir ma barre de fraction. Le numérateur, c'est 20. Donc, 20 au numérateur. Et 20 divisé par 80. 20 divisé par 80. Je vais mettre 80 au dénominateur. Donc, 20 divisé par 80, en fait, c'est 20 80ièmes, si tu veux. On peut l'interpréter comme ça. Ou 20 sur 80. Alors là, peut-être que tu peux remarquer qu'on peut simplifier cette fraction-là. Puisque ici, 20 au numérateur, c'est 1 fois 20. 1 fois 20. Je vais l'écrire comme ça. Et puis, au dénominateur, en fait, 80, je peux dire que c'est 4 fois 20. Et là, peut-être que tu peux remarquer que finalement, cette fraction-là, du coup, elle est égale à 1 quart. Mais si ce n'est pas si clair que ça pour toi, on peut voir ça comme ça aussi. Et bien, finalement, c'est cette fraction-là. Alors, je vais la faire en violet, par exemple. 1 quart, 1 quart, multiplié par cette deuxième fraction-là, que je vais faire en ce jaune vert comme ça, fois 20 sur 20. Et là, ce qu'on peut remarquer, c'est que ce nombre-là, en fait, il est égal à 1. 20 divisé par 20, ça fait 1. Donc, notre résultat, finalement, 20 divisé par 80, eh bien, ça fait 1 quart. 1 quart. Alors, comment est-ce qu'on peut maintenant exprimer ce résultat-là, 1 quart, sous forme décimale ? Alors, ce n'est pas évident d'écrire 1 quart comme un certain nombre de dixièmes, puisque 10 n'est pas un multiple de 4. Par contre, on peut exprimer ça sous forme de centièmes, puisque ici, si je multiplie le dénominateur par 25, 25 fois 4, ça fait 100. Donc, je vais écrire comme ça. Voilà. Je vais multiplier en bas par 25. Voilà. Et puis, du coup, évidemment, il faut que je fasse la même multiplication en haut. Donc, au numérateur, je vais avoir 1 fois 25. Et donc, en fait, le résultat, 1 quart, eh bien, je peux l'écrire comme ça. C'est 25, une fois 25, 25, sur 4 fois 25, c'est-à-dire sur 100. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant à retenir. 1 quart, c'est 25 sur 100, donc 25 centièmes. Et pourquoi c'est bien pour passer à l'écriture décimale ? Eh bien, c'est parce qu'en fait, 25 divisé par 100, ça fait 0,25. Ici, 0,25, il y a 0 unité et 25 centièmes. Donc, c'est exactement ce résultat-là. C'est quoi ? C'est quoi ?